Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 23 juin 2023, 23 huit heures, 20 heures du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi vraiment très appréciés, comme je vous le disais hier, j'ai mis la main sur un article vraiment fascinant, au fil des années, c'est un sujet qui m'a intéressé beaucoup, les cycles du soleil, l'impact que ça a sur, naturellement, le climat, le soleil étant la source de la vie, et étant le grand régulateur du climat, de comprendre ces cycles, c'est important, mais c'est tellement complexe, moi je ne suis pas un scientifique, mais j'écoute les scientifiques, je lis les scientifiques sur le sujet, et parallèlement au cycle du soleil, minimum, maximum, grand minimum, grand maximum, et ce que peut être et représenter un grand minimum ou un grand maximum, dans le temps, il y a beaucoup de descriptions de ce qui a été vécu dans certaines époques, comme au 16e siècle, avec le grand minimum de Mander qui avait changé la température, avait changé draconiennement, et ce que ça avait comme implication aussi, dans la vie de tous les jours, sur les récoltes, sur plein d'autres aspects. Et parallèlement à ça, on a découvert que, avec surtout le minimum solaire, et éventuellement ce qu'on appelle un grand minimum, c'est lorsque le soleil reste dans un stade d'explosion minimale, on se retrouve avec une augmentation des rayons cosmiques, et ça, ça a été documenté beaucoup. Et quels sont les impacts de ces rayons cosmiques galactiques? Il y a plusieurs scientifiques qui se sont penchés là-dessus, il y a eu une augmentation de la création de nuages, d'humidité, donc ce qui fait que pendant ces périodes-là, on a beaucoup d'instabilité, beaucoup de moments où il y a eu des averses incroyables, on en vit depuis, on pourrait dire, 5 à 7 ans, on a vu une transformation, et plusieurs pensent même qu'on est peut-être entré dans une phase de grand minimum solaire, et qui ont amené des termes comme rivière atmosphérique, déluge instantanée, et ainsi de suite, vous les connaissez tous, pluie historique, pluie historique, pluie historique, deux mois de pluie en quelques heures, donc tu lis des articles et des titres comme ceux-là partout. Maintenant, les implications des rayons cosmiques galactiques pourraient peut-être être plus vastes que ce qu'on avait découvert jusqu'à présent. L'article dont je vous parlais hier est celui-là. Découverte d'une corrélation intrigante entre les tremblements de Terre et le rayonnement cosmique. Les scientifiques ont trouvé un lien statistique fort entre les changements du rayonnement cosmique et l'activité sismique, ce qui pourrait aider à la prévision des tremblements de Terre. Cependant, la capacité de prédire des emplacements spécifiques reste incertaine, et la découverte a conduit à des questions intrigantes sur l'influence potentielle de phénomènes tels que le flux de matière noire. Il existe une corrélation statistique claire entre l'activité sismique mondiale et les changements d'intensité du rayonnement cosmique enregistrés à la surface de notre planète, ce qui pourrait aider à prévoir les tremblements de Terre. Étonnamment, il présente une périodicité qui échappe à une interprétation physique sans ambiguïté. Les tremblements de Terre violents entraînent généralement de nombreuses victimes humaines et d'énormes pertes matérielles d'heure. Quand on va dans la documentation historique de, par exemple, la période du grand minimum de Mander, il y a toujours eu, dans ces périodes-là, géologiquement, ils ont découvert, et dans les écrits aussi, d'augmentation d'activité sismique et volcanique aussi. L'ampleur de la tragédie pourrait être considérablement réduite si nous avions la capacité de prédire l'heure et le lieu de tels événements cataclysmiques. Le projet CREDO, initié en 2016 par l'Institut de physique nucléaire de l'Académie polonaise des sciences, à Cracovie, tente de vérifier l'hypothèse précédemment connue selon laquelle les tremblements de Terre pourraient potentiellement être prédits en observant les changements dans le rayonnement cosmique. Des analyses statistiques ont montré qu'une corrélation entre les deux phénomènes existe bel et bien, mais manifeste des caractéristiques auxquelles personne ne s'attendait. Donc, il y a vraiment là-dedans quelque chose de très crédible, quelque chose de nouveau aussi, et ça va être intéressant de porter attention à ça pour voir jusqu'où ça va nous amener. Mais en outre, il existe d'autres périodicités communes de nature inconnue, à la fois dans les rayonnements cosmiques et les données sismiques. Les exemples incluent les changements périodiques de l'activité sismique et l'intensité du rayonnement cosmique secondaire sur un cycle correspondant au jour stellaire de la Terre, égal à 24 heures moins 236 secondes. Ça pourrait-il que les corrélations cosmiques-sismiques soient causées par un facteur qui nous parvient de l'extérieur du système solaire, capable de produire simultanément des effets radiatifs et sismiques. Seul quel phénomène physique conventionnel pourrait même expliquer qualitativement les corrélations apparentes. L'absence d'explications classiques des périodicités observées conduit à s'interroger sur le rôle éventuel d'autres phénomènes moins conventionnels. L'un d'eux pourrait être le passage de la Terre à travers un flux de matière noire modulé par le Soleil et d'autres corps massifs de notre système planétaire. La Terre, avec son grand champ magnétique, est un détecteur de particules extrêmement sensible, plusieurs fois plus grand que les détecteurs construits par l'homme. Il est donc raisonnable d'envisager la possibilité qu'il puisse répondre à des phénomènes invisibles aux dispositifs de mesure existants. Quelle que soit la source des périodicités observées, le plus important à ce stade de la recherche est que nous ayons démontré un lien entre le rayonnement cosmique enregistré à la surface de notre planète et sa sismicité. Et s'il y a quelque chose dont nous pouvons être certain, et il est certain que nos observations pointent vers des opportunités de recherche entièrement nouvelles et passionnantes. Donc vraiment fascinant. Je laisse ça dans la boîte de description. Ça semble évident maintenant qu'il y a un lien direct entre les rayons cosmiques galactiques et l'activité sismique. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Je vous reviens avec d'autres choses très fascinantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501